Bonjour et bienvenue dans Roll & Play, une petite émission toute nouvelle où une bande de comédiens, de comédiens voix, de comédiens théâtre, de comédiens écran, sont venus jouer avec nous, entre copains, et faire un petit peu de jeux de rôle. Ça va être très sympathique, vous pouvez les admirer, ils sont maléfiques. Et surtout, comme vous pouvez le voir, on a Maxime Chatham qui a très gentiment décidé de nous rejoindre pour quelques parties et de les accompagner. Avant de commencer, j'aimerais faire une série de remerciements auprès de personnes qui nous ont permis de faire cette émission. Notamment, j'aimerais remercier Pat et Chris, qui nous permettent de jouer une campagne que certains connaissent très certainement, puisqu'elle est sortie en 2000, il s'agit de la campagne Oblivion. C'est une vieille, vieille relique que j'ai dans les mains. On remercie aussi Croc et Asmodé, qui nous ont donné leur bénédiction pour pouvoir utiliser ces textes et cette campagne. Je voudrais aussi remercier nos partenaires. En premier lieu, j'aimerais remercier Sirenscape. Si vous ne connaissez pas, c'est un très bon logiciel de mise en musique et de mise en ambiance sonore pour vos parties de jeux de rôle. Allez voir, parce que c'est vraiment très bien fait. Ils nous permettent d'utiliser toute leur banque de données pour faire nos ambiances. Et j'aimerais aussi remercier Dynamic Dungeons, qui ont un Patreon. Vous verrez, il y aura les liens de toute façon sous la vidéo. Dynamic Dungeons, qui nous permettra d'utiliser ces cartes, des cartes 3D animées, pour pouvoir jouer un petit peu tactique, puisque nous allons aujourd'hui jouer à héros et dragons, dans la campagne qui se nomme Oblivion. Et avant de commencer, je vous laisse regarder un petit résumé de l'épisode 0 que certains ont déjà vu. Et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir maintenant tout entier. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons commencer. Vous avez tous eu votre petite introduction. Nous allons commencer dans la jolie ville d'Épistea. Vous venez d'arriver, vous venez de vous poser dans une auberge. Je vous rappelle, et puis je rappelle aussi pour les spectateurs, vous avez tous fait une série de rêves récurrents, des rêves assez étranges, dans lesquels vous grimpiez une montagne, vous rejoignez une sorte de grand chevalier elfe, armée d'une épée qui semble être faite de nuit et aux yeux d'ambre, avec le fameux corbeau qui arrivait et qui se transformait petit à petit. Et ça vous a guidé jusqu'à la ville d'Épistea qui débute ce qu'on appelle la chaussée des Rouenins, une vieille route qui mène dans les montagnes, dans les seules montagnes ayant la particularité géologique d'être ocre à cause de la présence de fer et à cause de la présence de veines de soufre aussi. Voilà. Vous êtes posé dans votre auberge, vous avez posé vos affaires tranquillement, la nuit tombe, vous vous endormez et comme chaque nuit, vous vous attendez à faire le même rêve, ce rêve qui revient récurrent de plus en plus, de plus en plus fort, de plus en plus puissant. D'abord, c'est une lueur discrète, pâle, qui déchire à peine les brumes ténébreuses de la léthargie. Puis vient la lumière diffuse, rassurante, monochrome. Enfin, les images se forment, de plus en plus précises, de plus en plus cohérentes. Votre rêve vient encore une fois de commencer. Vous pénétrez à nouveau dans ce paysage devenu familier, presque intime. Les chaos du sentier sinueux, la poussière ocre aux effluves de soufre et cette sensation unique de plénitude et de sérénité. Pourtant, cette fois-ci, il vous semble percevoir un murmure inhabituel et les couleurs paraissent peut-être plus sombres qu'à l'accoutumée. Bizarrement, le murmure de fond s'est muet en une espèce de plainte, en des gémissements étranges. Et voici que la lumière s'obscurcit. L'aigle d'obsidienne que vous voyez chaque nuit apparaît enfin. Il se pose sur vous, vous fixe. Mais quelque chose ne va pas. Ses ailes sont déchirées. Comme les lambeaux d'un linceul, son regard d'ambre a disparu pour être remplacé par deux billes de sang. Votre cœur commence à battre la chamade, tandis que les gémissements perçus au cœur de votre rêve deviennent audibles. Ce ne sont pas des gémissements, ce sont des hurlements, des hurlements de douleur. Des hurlements de peur synchronisés dans une sorte de chant incantatoire impie. Et il y a plus. Il y a une espèce d'ombre gigantesque qui se dresse devant vous, qui prend la scène, qui envahit la montagne, qui envahit votre champ de vision. Tout à coup, le paysage éclate. La montagne se fracasse. Et vous vous sentez aspiré. Aspiré, comme si vous étiez attiré quelque part. Votre crâne commence à vibrer. Votre crâne commence à vous faire mal. Vous avez cette espèce de sensation étrange, de tympans qui bourdonnent, de tympans qui vont presque éclater. Jusqu'au noir. Je m'appelle Julien Dutel, je suis comédien, et je suis aussi auteur pour Héro et Dragon. Et je suis surtout le meneur de jeu et le tortionnaire de ces pauvres personnages et de ces pauvres petits joueurs. Tu te réveilles. Osias. D'un coup, le sol est dur. Ton visage est contre une espèce de sol qui semble fait presque dos. La lumière est blafarde. Tu ne vois que très peu, fort heureusement pour toi. Tu as ta vision nocturne qui te permet d'y voir un peu mieux. Oui, je me dis, super, ça commence bien. Je m'attendais à un truc un peu plus féerique. Mais on me fait arriver dans un truc où ça pue, où ce n'est pas très joli, où je ne vois rien, pratiquement rien. Donc je me dis, ok, c'est parti. Je m'attendais un petit peu à ce qu'on s'occupe un peu mieux de moi. Mais Julien a voulu faire d'autres choses. Mais bon, allons-y. Autour de toi, tu aperçois des espèces de monceaux bizarres, difficiles à déterminer, et plusieurs autres personnes. Il y a cinq autres personnes ici, mais quatre autres qui sont aussi avec vous, qui commencent à se réveiller tous. Vous ouvrez les yeux. Votre cœur bat, fort, puissant. Vous vous trouvez dans cet endroit. Vous entendez des bruits de sointements, des choses qui dégoulinent. Vous voyez les murs luire au loin. Ceux qui voient dans le noir, ceux qui ont leur vision nocturne, peuvent effectivement apercevoir la même chose. C'est monceau. Ceux qui ne l'ont pas, ont l'impression d'avoir simplement de petites poches de lumière qui viennent très légèrement éclairer des formes complètement indistinctes. Je ne suis pas présent. Tu es présent. D'accord. Je suis Maxime Chatham, je suis écrivain, et j'incarne le personnage de Malator, qui est paladin, paladin de Justicar, un grand dieu, le seul et unique dieu d'ailleurs, qui mérite d'être adulé dans ce monde. Tu es avec lui. Pourquoi tu as dit quatre ? Pardon, j'ai dit cinq. Cinq. Je me lève. Je tâtonne autour de moi pour voir s'ils sont des murs concrets, de la pierre, de la terre. Tu vas toucher deux choses, en fait. Tu vas d'abord poser ta main sur une espèce de début de paroi qui remonte, on dirait une colonne vertébrale. Comme de l'os ? Une immense colonne vertébrale. Oui, de l'os, c'est un peu arrondi. Est-ce que je suis en armure ? Non. Tu dormais, tu étais dans campagne. D'accord. Donc, on est d'accord, je me suis endormi dans ma chambre d'auberge. Oui, c'est ça. Et tu te réveilles là, en panne. Ok. Et il en va de même pour chacun de vous, d'ailleurs. Vous vous êtes réveillé dans la tenue que vous portiez quand vous êtes endormi. On a nos armes ou pas ? Absolument pas. On n'a rien. On n'a rien du tout. Enfin, Malator qui a un côté un peu paranoïaque, lui, a son épée à la main. J'ai mon épée à la main ? Oui. Alors, à ce moment-là, je regarde tout autour de moi d'une voix assez forte, tonitruante. Je dis, qui est avec moi ? Qui est là ? Je suis Ilzard, paladin, drac, qui es-tu ? Donc, moi, c'est Marc Wilhelm. Je suis comédien comme les autres autour de cette table. Voilà, on est potes dans la vie. Et mon personnage, c'est Ilzard, gueule froide, paladin, sans dragon. Voilà, dragon d'argent qui crache des cônes de glace. C'est un ancien manouvrier qui a travaillé dans un port d'une cité naine. Et puis, pour des événements familiaux tragiques, ils lui sont arrivés à décider de changer de voie et de se former au combat. Et de se former aussi au combat intérieur. Voilà. Et donc, il est devenu paladin. Paladin ? Quel dieu sers-tu ? Je ne sers aucun dieu pour l'instant. Je suis Malator, serviteur de Justicar. À ce moment-là, je déclenche mon sens divin qui me permet, dans un rayon de 18 mètres autour de moi, de connaître le type de créature céleste, fiélon, mort-vivant qui pourrait être présente avec nous. De tout objet ou lieu qui pourrait être profané, juste par sécurité mentale. Ça me rassure de savoir si je suis en danger immédiat ou pas. Alors, pendant que tu es en train de parler, tu continues à tâtonner. Tu sens, la deuxième chose que tu sens du coup, c'est de la chair. Tu viens de mettre la main sur un cadavre en train de pourrir. Froide donc, ok. Froide. Et effectivement, tu vas te concentrer, tu en appelles à ta divinité, tu en appelles à Justicar. Tout à coup, tes yeux se mettent à briller et tout devient clair pour toi. Tout autour de toi, sointe le mal. Le mal le plus pur, le mal absolu. Ok, je prends mon épée à deux mains devant moi. Donc, tu prends ton épée à deux mains qui s'enflamme. Alors, j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, où est-ce qu'on est ? Moi, je suis un peu choqué, quoi. Je suis là, je me réveille. Bon, ça sent un peu la charogne. Et là, je vois un paladin humain. Bon, moi, je cherche mal, Bard, elle n'est pas là. Lui, il se lève. Et puis, à deux mains, voilà. Elle s'allume, bim bam boum, qu'il m'aime me suivre. Bon, ouais, ok. Bon, voilà, ok. Et je n'ai pas mon équipement. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on me fait me réveiller au milieu d'une sorte de grotte avec des cadavres partout. Et je suis à poil. Voilà. Je trouve ça vraiment cool de se retrouver les pieds dans la boue. Et de se retrouver dans un endroit où il y a plein de cadavres. Je trouve ça super cool. Et je trouve que c'est une super belle entrée en matière. Donc, monsieur Maxime Chatham, pour ne pas le nommer, lui a son armure, a son arme. Et il a évidemment une épée enflammée. Voilà. Donc, il a une épée, il fait des flammes. Le mec se pose comme ça. Et nous, on regarde. Évidemment, on regarde puisqu'on n'a pas d'armes et qu'on est en slip. Donc, du coup, on attend que Maxime nous sauve. Voilà. Alors, bien sûr, quand on se réveille tous dans cette pièce et que je me rends compte que je suis le seul à avoir une arme. Donc, déjà, je me demande quel genre de groupe je suis tombé. Qui sont les autres héros pour ne pas être équipé ? S'entend les os, les crânes, etc. Je comprends que la situation va être compliquée. Et qu'a priori, sans un paladin expérimenté tel que moi, ils n'auront aucune chance de survie. Super. Ça m'aide dans l'ambiance directe. Je me sens complètement à poil, là. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. À moitié en pyjama, sans armure, sans arme. Évidemment, l'homme, une grosse épée. Et je me mets en posture de combat. C'est-à-dire que je suis prêt, j'observe tout autour de moi, prêt à frapper. Mais vigilant, j'ai compris qu'il n'a pas l'air d'être agressif, a priori, celui que j'ai entendu. Donc, je ne suis pas un paladin, je ne suis pas un barbare. Donc, je suis campé sur mes positions, prêt à me défendre au cas où. Et en même temps, je suis attentif à ne pas mettre un coup dans le premier venu. Et donc, j'observe tout autour de moi à 360 degrés pour voir ce qu'il y a, ou qui il y a. Alors, du coup, pour terminer avec ton sens divin, tu as cette espèce de sensation que le mal est tout autour de toi. Et tu vois ce qui ressemble à des poches organiques tout au long du mur, qui sont un petit peu en hauteur, alvéolées. C'est un mur alvéolé, on dirait une espèce de grande ruche, en fait. Et dans ces poches, tu sens aussi la présence de créatures, avec leur cœur qui pulse. C'est une créature d'origine, alors pas d'origine fiélone, mais fondamentalement mauvaise. Oui, d'accord. Ok, elles sont hautes par rapport à vous ? Elles sont relativement hautes, oui. D'accord. Pour l'instant, elles ne bougent pas. Non. Pour l'instant, elles ne bougent pas. Elles semblent recroquevillées dans ces alvéoles. Si du coup, c'est une taille démesurée ? C'est un dense cadavre ? Eh bien, la pièce dans laquelle vous êtes, même avec ta vision, il est un petit peu difficile d'en voir le tour. Par contre, effectivement, tu aperçois le plafond qui doit être à 6 mètres environ, et tu aperçois une espèce de puits qui doit permettre de sortir, d'entrer. D'accord. Il faut pouvoir grimper pour y accéder. Il est à quelle hauteur ce puits ? Du coup, à 6 mètres au milieu du plafond. À 6 mètres, pardon, je n'avais pas capé. Et les alvéoles, elles sont sur les côtés ? Elles sont à 3 mètres, à peu près, sur les murs. À 6 mètres. Je m'appelle Méli, je suis comédienne, théâtre, écran et voix. J'incarne le personnage de Léowen Anamkaïl, qui est une demi-elfe, née dans le royaume de Silgaedrim. Je suis rôdeuse, et je parcours pangée, en long, en large et en travers, pour essayer d'y découvrir le moindre recoin. Et je traîne avec moi un terrible secret. Enfin, un petit peu réparti de manière erratique, on n'est pas certaines sur les 3 mètres. Ça bouge autour de nous. Pour l'instant, non, ça ne bouge pas à part vous et quatre autres personnes. C'est ça que j'avais dit quatre. D'accord. Quatre autres personnes qui se réveillent, des humains, apparemment, pour ceux qui y voient, pour ceux qui ne voient pas. Vous voyez juste des formes, vous entendez. Pour l'instant, il n'y a que Ilzard et Malator qui ont parlé. Question, il n'y a pas de sortie apparente ? Non, à part ce puits. Ok, et donc on est 10 en tout. Ouais. Ok. Je me mets au centre de la pièce avec mon épée, et je dis, compagnon, il est temps de choisir votre camp. Serrez-vous les uns contre les autres si vous voulez vous battre pour votre vie. Un mâle règne en ces lieux. Toute autre personne sera considérée comme un ennemi. Les quatre qui entendent ça se resserrent, du coup, enfin, se ramènent vers vous, directement. Non, mais tout va bien, tout va bien. Où est-ce qu'on est ? Une espèce de paysan. On voit qu'il lui manque des dents, il est mal coiffé, il a une espèce de barbe, mais mal taillée, qu'il a dû essayer de tailler la veille. de l'air agarre. Et fais-moi un test de sagesse-perception, toi, s'il te plaît. Ouh là ! Ouh là ! Vous êtes sur le point de voir apparaître l'habillage de l'émission. Ici, vous verrez l'icône du personnage avec son nom, sa classe et son niveau. À sa gauche apparaîtront successivement son score de caractéristiques ou de compétences, puis le résultat de son dévain, et enfin, le total, avec une case qui sera verte si l'action est réussie, et rouge si l'action a échoué. Ouais. Ça commence bien. On aime bien commencer comme ça. À 6 plus... OK, on est toujours sur une bonne base. 6 plus 2, ça fait 8. 8 ! C'est parfait. Ta-da-ta-da ! Ta-da ! Allez, c'était le premier, hein. On va s'y mettre. Je le tape. C'est parfait. Oh, il y a l'air. Non, tu les vois qui se ramènent. Tu vois effectivement une petite forme, certainement soit un alphalin, soit un gnome, mais t'as un peu de mal. Il se cache derrière. Tu vois pas trop ? Moi, je me rapproche de Malator. OK. Alors moi, c'est Chloé. Je suis comédienne et actrice. Et je joue Darkna, un personnage qui s'appelle Darkna, qui est une druide, demi-orc et du clan de la hyène, qui a des capacités de force, d'extérité, qui est plutôt costaud, et qui a des belles capacités aussi en combat de pouvoir se transformer en animal sauvage. Et puis qui a aussi des capacités de médecine et des pouvoirs en lien avec la nature. Oui, moi je suis à l'affût. Je me rapproche d'eux aussi. OK. Avec l'épée de Malator, on distingue la pièce ou pas ? Elle s'est allumée ? On distingue quoi ? On ne distingue pas vraiment la pièce, mais on y voit un petit peu mieux. On y voit un petit peu mieux. Est-ce que moi, par exemple, je vois les poches que t'as décrites, qu'il a senties avec son sang. Tout à fait. OK. Est-ce que je vois la trappe dont t'as parlé ? Tu l'entraperçois, effectivement. Je l'entraperçois. Bon, moi de toute façon, je me rapproche de toi. Et en tant que paladin, je te dis que je suis avec toi. Même si je ne sers pas Justica ouvertement, je suis avec toi. D'accord. Je jette juste un coup d'œil pour voir un peu. Tu es un sang-dragon, c'est ça ? Tu as des ailes dans le dos ? Non. Je n'ai pas d'ailes. Tu n'as pas d'ailes, d'accord. Tu as des grandes griffes ? J'ai des grandes griffes. J'ai des griffes aux pieds et aux mains et 6 mètres à valider avec mon MJ. Mais normalement, si je prends 3 mètres d'élan, je saute à 6 mètres et je peux peut-être m'agripper à la trappe. Ça se tente. Au fait de ta force, ça se tente. Ouais. Donc moi, je proposerais bien ça. Mais après, à toi de voir ce que tu dis, ce que tu fais. Moi, je me rapproche du groupe, mais je me fais discret. J'attends pour voir ce qui se passe. Je voyais donc ce petit algodin. qui se rapproche. Bonjour, Michael Maino. Je suis comédien de théâtre, de télé aussi. Comédien de doublage, notamment pour des mangas, des fictions. Metteur en scène. Et donc, j'interprète. Je suis Galfrine le Marcheur, un alphelin de plus de 90 cm. Je tiens à le préciser puisque ce personnage n'est pas dans la moyenne des 90. On est plutôt dans les 98. On approche le maître. Donc, un personnage roublard, beau parleur. Il parle énormément. Bon. Mais dis-donc, alphelin. J'ai l'impression de te connaître. Tu ne serais pas Galfrine le Marcheur. Eh si, madame. Je crois qu'on s'est déjà croisés, non ? Oh, dis-donc, alphelin. Oh, les reins. On parlera de ça plus tard. Il faut qu'on sorte de cette merde. Question. Oui. Par rapport au rêve récurrent que je fais, dans la description des personnages, est-ce qu'à ce moment-là, je peux reconnaître qu'il semble... Ah, peut-être. Il y a de ça un peu, oui. Effectivement. Peut-être, maintenant qu'ils commencent à parler et que tu commences à les voir d'un peu plus près avec le feu de ton épée, effectivement, peut-être que ce sont ceux que tu as vus dans ton rêve. Parce qu'on se voyait dans le rêve, je ne me souviens plus de ça. Vous voyez certains. Pas tous. En fait, pas tous, mais vous en voyez certains. Et la trappe, je la vois aussi ? Oui. Elle est au sol, hein ? Non, elle est... Elle est en hauteur. Elle est en hauteur, 6 mètres. 6 mètres de haut. 6 mètres, moi, je sais faire. Vous commencez à entendre des espèces de petits claquements qui commencent à résonner tout autour de vous. Juste pour information. Ça prend bien des poches ? Pas spécialement, ça semble résonner dans la pièce. Qui sait se battre ? Moi, je sais me battre, mais je n'ai pas mes armes. Moi aussi, je sais me battre, mais je n'ai pas mon art. Je vais essayer d'ouvrir cette trappe que je vois là-haut, que j'aperçois. Je prends 3 mètres d'élan et je saute. Sans lumière. Fais-moi un test d'athlétisme. Dans cette situation, Ilzard tente une action dont on n'est pas certain qu'elle va réussir. Je lui demande donc un jet de compétence, la compétence athlétisme. Il va donc jeter un des 20 et rajouter à ce des 20 son score de compétence, égal à son score de caractéristique, la force, et son bonus de maîtrise actuellement, plus 2, parce qu'il maîtrise cette compétence. Elle fait partie de ses compétences de classe. S'il n'avait pas maîtrisé cette compétence, il aurait simplement rajouté son bonus de force, sa caractéristique. Je me prépare au cas où ce qui tomberait de la trappe soit un danger éventuel. 15 plus 6, 21. C'est pas mal. Tu prends 3 mètres d'élan. Alors en fait, tu ne peux pas directement sauter. Il faut que tu prennes appui contre le mur pour essayer. Et effectivement, tu vas t'accrocher juste en dessous de la trappe. Ok. Je te laisse là. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu allais me dire, juste avant que je dise que tu entendais des petits claquements ? Non, non, j'étais un peu sur la même idée que notre paladin. C'est-à-dire que je me demandais si, en ouvrant cette trappe, il n'y a pas quelque chose qui allait nous tomber dessus. Et est-ce que cette trappe, en fait, c'est simplement une trappe en bois ? Toi, tu ne vois pas vraiment, en fait. Vous voyez juste une espèce de puits. Toi, d'ailleurs, tu le vois maintenant. En fait, c'est une espèce de... Enfin, ce n'est pas une trappe. Ce que je disais, c'est un puits de sortie. Toi, tu le vois vraiment. C'est un puits, vraiment. C'est un... C'est un conduit. Un conduit assez large pour que vous passiez. Oui. Et qui mène à un étage supérieur. J'arrive... Je suis accroché. J'ai maigri. Je me tiens. J'arrive à me passer une main dedans. Je sens quoi ? Il y a des prises. C'est de l'os. C'est de l'os. C'est toujours de l'os. Tu es accroché à une colonne vertébrale. Effectivement, c'est visqueux. Et si j'arrive à passer la tête comme ça, je vois quelque chose, j'aperçois quelque chose ? Tu vois le puits. Parce que si tu passes la tête, tu entres la tête dans le puits. Oui. Et ça s'arrête là. Je ne vois pas d'issue. On ne peut pas voir... Il n'y a pas quelqu'un qui... Moi, je peux peut-être utiliser mon sort de lumière, non ? Oui, j'allais me proposer ça comme un petit coup de like. Moi, je me décale un peu. Je ne reste pas juste en dessous. Ok. Tu utilises ton sort de lumière. C'est un tour de magie, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, il te faut un objet à illuminer. Oui. Le pan du halting. J'y attendais, je m'attendais. Est-ce que j'arrive à arracher ? Alors, si tu regardes un peu, tu as effectivement des corps, des crânes, des ossements. Il n'y a pas une vision. J'approche de la paroi, j'essaie de forcer des doigts, d'arracher un crâne. Sans aucun problème, tu arraches un crâne. Non, mais toi, tu vois dans le noir ? Oui. Elle le distingue. Elle le distingue. Ah. Elle voit juste mieux que toi. Je t'envoie un crâne humain. Ok. Je l'allume. Darkna, je la connais. Elle est gentille. Mais on sent des fois qu'elle n'est pas très fut-fut. Moi, clairement, il ne me serait pas arrivé ce qui m'est arrivé si j'avais des compagnons de route un peu plus affûtés. Heureusement, Darkna a été traversée par la lumière puisqu'au bout de dix longues minutes, elle a réalisé qu'elle pouvait nous éclairer avec sa magie. Non, je ne pense pas qu'il m'en veuille. Je n'ai pas eu l'impression que c'était au bout de dix minutes. À un moment, je me suis demandé s'ils se rappelaient qu'ils avaient des sorts. Surtout, surtout Chloé avec son sort de lumière. Je me suis dit, à un moment, peut-être qu'elle va se souvenir qu'elle peut faire quelque chose. Et donc le crâne s'illumine. Normal. Donc là, effectivement, vous commencez à y voir beaucoup plus clair. La salle s'allume. Et effectivement, c'est une espèce de... Les murs sont faits en os. On ne sait pas réellement de quoi. Mais on dirait que de multiples colonnes vertébrales et de côtes servent de murs et de piliers, en fait. Et tout autour de vous, vous avez un charnier au sol constitué de corps, d'êtres, que ce soit des humains, il y a des elfes, il y en a qui sont assez frais. Il y en a qui sont frais. Il y en a même qui ont encore une arme à la main. Pour certains. OK. Au bout du pied, s'il y a une arme à change, j'essaie de la lever et de la lancer vers l'un d'entre eux pour qu'ils s'équipent. sans aucun problème. Vous pouvez trouver des armes qui correspondent, sauf les arcs. Ce sera plutôt des épées courtes. Je suis désolé. D'accord. Donc, on est en fait dans un garde-manger. ou dans une poubelle. Oui, voilà. Si, comme disait, vous avez remarqué Maxime, il y a des corps encore frais. Il y a des corps encore frais. Donc, ce n'est pas une poubelle. C'est-à-dire que là, il y a peut-être quelque chose qui vient. Frais est en mauvaise état. Ils sont lacérés de cicatrices et de... Il y en a qui il manque un bras, à qui il manque une jambe, etc. Mais en tout cas, la chair est encore là. Donc, l'odeur est assez agréable. L'odeur est assez agréable. Effectivement. Est-ce que ça sent l'acide ou le sucre ? Non, ça sent vraiment juste la pourriture. La pourriture. Ça dure combien... C'est oppressant comme... Tout à fait. Ça dure combien de temps l'action qu'elle vient de faire ? Combien de temps dure t'en sort ? Pour combien de temps est-ce qu'on est tous éclairés, là ? Après, c'est un tour de magie, donc elle peut le refaire, en fait. Une heure. Une heure ? Ok, d'accord. Donc, moi, je m'équipe. C'est-à-dire que je ramasse une dague, une rapière. Tu auras sans problème une dague et une rapière. D'accord. Après, vous n'aurez pas d'armure ou autre chose comme ça. Non, parce que tu viens de nous dire qu'on était tombés là-dedans et qu'on n'avait pas d'équipement. Donc, à part notre paladin qui a son épée, donc moi, je m'équipe là-dessus. Tu as tout à fait raison. Mon épée, qui est une énorme épée à deux mains, qui brille d'une lueur presque comme une flamme, en fait, comme si une flamme à l'intérieur brûlait dans l'acier que je maintiens devant moi avec un regard assez sévère. D'accord. Toujours accroché par mon lueur. Toi, pendant que tu es accroché et pendant qu'ils sont en train de s'équiper, vous commencez à entendre une espèce de petite comptine murmurée. Un, deux, trois, une nouvelle proie. Quatre, cinq, six, tu prêtes aux supplices. Sept, huit, neuf, explosent comme un lèvre. Et là, un des hommes qui était avec vous hurle d'un coup. Léowen, tu es aspergé de cervelle alors que son crâne vient d'exploser. Une espèce de patte osseuse vient de traverser littéralement son crâne et la tire en arrière. Tire Léowen en arrière ? Non, l'homme dont la tête vient d'exploser. Je bondis s'il faut initiative. Je bondis pour essayer de frapper ce qu'il vient de taper. Eh bien, initiative. Alors, initiative. Initiative, un des vins plus votre initiative. Ce que je cherche. Tout le monde. Tout le monde ? Oui. Je croyais. Bon, sept. Ah, cinq. Dix-huit. Je suis un paladin au carton. Bon, j'ai oublié de préciser. Quatorze. Ne vous en faites pas, j'ai des monstres en quart temps. Alors, moi, j'ai fait un mais j'ai le droit de rejeter un. Oui, tout à fait. Quand je fais un, j'ai le droit de y retourner. J'ai un alpha, là. Moi, je n'ai pas de plus. Enfin, moi, je te m'en reste donc cinq. Je te la prête si tu veux bien, on la met en tour. Dix-neuf d'abord. Dix-neuf d'abord. Plus quatre. Que fais-tu ce quatre ? Qu'est-ce que je fais ? Que fais-tu ? Je récupère les épées courtes au sol et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, de voir d'où ça vient. Tu aperçois une immense créature, une espèce de... C'est très étrange. On dirait une énorme... Toujours sur des colonnes vertébrales. En fait, une énorme colonne vertébrale sur les côtés de laquelle se tiennent six pattes osseuses et pointues. Et en fait, la colonne remonte, se redresse et au bout de la colonne, vous avez une espèce de corps décharné avec un visage grimaçant. Aucun cheveu, aucun poids, les oreilles légèrement pointues, des dents, des canines qui pointent et qui descendent très visibles. Les yeux qui sont littéralement vides, en fait, les orbites sont vides et qui te regardent et qui finissent de déchiqueter le pauvre être humain que tu as vues. Et toi, tu vois exactement la même chose mais qui marche au plafond et qui s'approche de toi. Il y en a deux. Ouais. D'accord. Donc, il y en a deux. Ouais, mais c'est elle qui agit en premier. Donc, que fais-tu ? Attention, tenez-vous prêts en position d'attaque. Ok, très bien. Ensuite, c'est moi, c'est toi. J'aperçois une petite dague du coup au sol. J'utilise la main du mage pour l'amener jusqu'à moi et je recule en regardant le mur d'où est partie l'attaque pour me mettre face à ça et me rapprocher de mes camarades. Je m'appelle Sébastien Mortamet, je suis comédien et comédien de doublage aussi et je suis très content de participer à l'aventure Roll & Play dans laquelle j'incarne le personnage d'Ozias. Alors, Ozias, c'est un gnome, un gnome des fées plus précisément. Il vient de la vallée, enfin, de la province d'Eiren. Il vient d'une famille qui travaille le bois, qui façonne le bois et qui l'exporte sur tout le continent. Et la mission d'Ozias, c'est justement d'assurer la livraison du bois qui est travaillé par toute sa famille. Donc, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui apprend beaucoup, qui est curieux, qui est plutôt joyeux, qui est plutôt taquin et qui aime beaucoup parler comme moi. Donc, ça tombe bien. Et c'est le dernier né d'une famille de 13 enfants et c'est le seul à avoir hérité du don d'un sorceleur. Voilà. Don sur lequel il continue d'apprendre grâce à son grand-père qui est mort il y a presque 500 ans et qui continue un peu à lui livrer des secrets sur lui et ses origines. Voilà. OK. ensuite, on était à 14. Je rebondis au sol. de là où je suis, je repars au sol en direction du premier monstre. Ouais. Je saute à une distance de moins de 4,50 m et je souffle mon cône de froid sur lui. Fais-moi quand même un test d'acrobatie pour voir si tu réussis à arriver là où tu veux. 12. Je te l'accorde. T'es gentil. Je te l'accorde. Merci, monsieur. Et bah, souffle ton cône de froid donc c'est un jet de sauvegarde, c'est ça ? Vous pouvez utiliser votre... jet de sauvegarde de constitution degré de difficulté 12. Tu souffles ton cône de froid, la créature semble surprise par ton mouvement. Fais tes dégâts. 2 décembre, 4, et 2. Et effectivement, elle se met à hurler alors que ses os commencent à geler, sa chair commence à geler sous ton souffle. Et elle se redresse d'un coup, elle hurle et se remet au sol face à toi. Et un hurlement strident, horrible, en te regardant de ses orbites vides droit dans les yeux. Toi, tu vas prendre chien. En avant, un gang-gong. T'avais 9, toi. Ouais. Donc, tous les deux, que faites-vous ? Moi, je vais peut-être me transformer. Ok. En quoi ? En work. Ok. Du coup, j'utilise mes deux points de métamorphose. Work, c'est un gros machin. Tu peux les mettre dans la déposse. Les deux ? Effectivement, elles se transforment d'un coup. Une espèce de gros loup apparaît à sa place. Énorme. C'est maintenant qu'il faut l'utiliser. Un warg, c'est la taille d'un poney. Donc, c'est un loup qui a la taille d'un poney. Tu pourrais... Frapper le loup ! C'est lui, le méchant ! En termes de taille, on est d'accord qu'on est à 2 mètres et notre paladin, il fait quoi ? 1,80 m ? Ouais. 90. 90 ? Ok. Je t'ai d'accord. Allo ? 1,90 mètres, 2 mètres, et donc au garrot, un poney, on a combien ? 1,50, quoi ? Ouais, c'est plus grand que toi. Ouais, ok. Très bien. Je pense que c'est maintenant qu'il faut l'utiliser, là. Ouais. Moi, je... La bête ? Je voudrais juste savoir, là, j'ai l'impression... Toi, t'as sauté de la trappe, t'as soufflé ton cône de froid. Wesh. Mais celui qui est au-dessus, là... Pour l'instant, il est au-dessus. Pour l'instant, il est au-dessus, il n'a rien fait. Pour l'instant, ils n'ont pas agi, en fait. Ah, il est... Oh, ok. D'accord, donc c'est celle au sol qui s'est ramassé le cône de froid. Tout à fait. Moi, donc, j'ai ramassé d'agra-pierre au sol. Je me suis éloigné de Ilzard. Et je suis allé me mettre derrière le paladin. Derrière le monsieur qui a l'épée. Très bien. Là, ok. Ça me va. Parce que je suis en panne. Donc, très bien. Hors de question. Et moi, je vais d'abord voir un peu ce qui se passe, là, parce que ça m'a l'air costaud, ce qu'on a. Dès qu'on a commencé à entendre un peu tous ces craquements d'os, j'ai eu le pressentiment. Je me suis dit, il va nous tomber des trucs comme des araignées. Là, j'avoue que... Je me suis dit que le mieux, pour moi, ce serait vraiment de voir comment tout ça allait se passer. De prendre un peu de recul, sachant que je n'avais pas d'équipement. Donc, pour moi, il était sûr et certain que les options étaient très réduites. Heureusement qu'il y a Galfrin, le helfling du groupe, qui a vaillamment pensé à se cacher dès que ça dégénérait. Il est venu se cacher derrière moi. Et je me suis demandé, est-ce que c'était une tactique ou juste de la coardise ? C'est à leur tour. Alors, à leur tour, évidemment, la première, celle qui est au sol sur laquelle tu as soufflé, te saute littéralement dessus. N'est-ce pas ? Eh bien, oui, il ne faut pas exagérer. Donc, tu as 10 en CA puisque tu n'as pas d'armure. Une première attaque qui touche. Aïe, 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 aïe. Qui touche. Aïe, aïe, aïe. Et une deuxième attaque qui touche. Aïe, aïe, aïe. En fait, elle commence par te... Elle commence par te sauter dessus avec ses pattes, les pattes en avant. Elle essaye de te transpercer. Un des huit. Et t'inflige 9 points de dégâts. What ? Oh. Putain. Et derrière, une fois qu'elle t'a saisi avec ses deux pattes, elle t'inflige une morsure. Cette morsure qui t'inflige 15 points de dégâts. Non. Il y aurait eu une femme pour... Ilzard vient de subir un coup terrible. Les deux attaques de cette créature l'ont menée aux portes de la mort. Il est à 0 points de vie. Il est désormais inconscient. Dans un cas normal, je lui aurais demandé d'effectuer des jets de sauvegarde contre la mort. Il aurait s'agit pour lui de jeter un des 20, toujours, et d'obtenir sur ce des 20 un résultat de 10 ou plus. Au bout de trois réussites, il serait simplement devenu inconscient, mais sauf. Au bout de trois échecs, son personnage serait mort. Mais ce n'est que la première partie, et ce rêve n'est qu'une introduction. Je ne vais donc pas le lui demander. Pas tout de suite. On est d'accord ? Non, non, il en a pris neuf d'abord. Non, non, neuf. Il fait cinze ? Ouais, ouais, ouais. Là, il est inconscient. Il est inconscient. Il est inconscient. Ok, bon. Il tombe au sol et elle commence à tirer. Elle commence à tirer son corps. Bon, quand j'ai vu que dans cette pièce, on était mal barrés, il y avait un autre paladin et c'était en plus un sandragon, je me suis dit qu'on était tirés d'affaires. Et puis, quand j'ai vu qu'il tombait sous les coups de l'ennemi en absolument aucune force d'opposition, j'ai compris qu'on serait dans l'embarras le plus grand et qu'il fallait quelqu'un comme Malathor pour sortir ce groupe de l'effroi. Je suis vraiment députée pour lui, le pauvre. Il a l'air vraiment désespéré. Il se retrouve inconscient au bout de même pas cinq minutes. Moi, ça m'arrive à moi. Franchement, j'ai envie d'arrêter le jeu. Ça, c'est tout, Ilzard. Très impulsif. Il fonce direct dans le tas. Réfléchis pas. Et donc, il faut qu'on en parle ? Moi, je n'ai pas spécialement grand-chose à dire là-dessus. Je pense qu'en fait, comme on est deux paladins et que l'autre, c'est Maxime Chatham, évidemment, le paladin qui tombe, c'est Béby. J'ai une question. Est-ce que même « Transformer », je peux utiliser, moi, mes sorts ? Non, si. Vas-y, fonce sur la bête pour... Je peux jouer ? Et la deuxième... Et la deuxième tombe au sol juste devant vous. Attends, attends. Devant nous, c'est-à-dire entre notre pote qui est en train de se faire embarquer. Bouffer. C'est-à-dire entre... Est-ce que tu veux savoir si elle est devant toi ou s'il est devant le paladin ? C'est ça, la vraie question. Elle est entre toi et l'autre bête. Elle tombe au milieu. En termes de rapport d'espace. Elle tombe au milieu, en fait. Lui, il est en train de se faire embarquer. Elle fait barrage. Donc, elle fait barrage le worg. Il est devant avec le paladin ? C'est ça. Ah, ouais. Et nous, on est tous ses côtés. Et maintenant ? Et nous, on est où ? Moi, je suis où par rapport à tout ça ? Toi, tu es auprès de Malatheur. En fait, vous êtes devant la deuxième créature qui va tomber. Il y a votre groupe, la créature, l'autre créature qui tire le paladin et Chloé. Donc, pour accéder à la créature qui tire le sang-dragon, je suis obligé d'abord de taper la première qui est face à moi. On est d'accord. Ou alors, tu peux faire un mouvement pour la contourner parce que la pièce ne fait pas non plus un mètre. Je m'expose à une attaque d'opportunité en faisant ça ? Oui. Donc, non. Non. Vous m'avez dit quoi ? Une attaque d'opportunité, c'est une réaction ? Oui. Je lui offre une réaction en sortant d'une zone de qu'elle contrôle. Je lui offre une attaque contre moi gratos. J'ai pas envie. Vu les dégâts qu'elles font. Donc, la pièce dans laquelle on a fait moins de 9 mètres de diamètre ? Oui, moins de 9 mètres. Donc, première chose, j'utilise mon action bonus pour lancer tacticien. Dans un rayon de 9 mètres, tous mes compagnons vont bénéficier sur leur prochaine attaque d'un avantage à l'attaque et de mon modificateur de caresse qui est de plus 3 au dégât. Parfait. Ça s'applique à moi. Et ça s'arrête avant que je joue mon prochain tour. On est d'accord ? On est d'accord. Ok, donc j'utilise ça. Ensuite, avec mon action normale, je frappe, mais comme un bœuf, la créature qui est juste devant moi. Malator a donc décidé de s'attaquer à l'horrible créature qui lui fait face. Je vais donc lui demander un test d'attaque. Il s'agira pour lui de me jeter un des 20, toujours, et d'ajouter au résultat de ce dernier son score d'attaque. Le total doit égaler ou dépasser la classe d'armure, un niveau de difficulté correspondant à la capacité qu'a la créature d'esquiver les coups, mais aussi à son armure naturelle. Eh bien, je t'en prie. Allez. Et donc, 20 naturels. Ouh ! Comment ça se passe ! Alors, 20 naturels, je tiens à préciser qu'une de mes capacités fait que... Non ! Ça m'équipe par 8 ! Je multiplie les dégâts de force par 2. Tout à fait. Je lance les dégâts ? Tu lances les dégâts, vas-y. Alors, 2 dés de 6 plus 1 dés de 6. Il faut qu'il lave tout le temps. Donc, voilà, j'espère qu'il va rester longtemps pour nous sauver parce qu'apparemment, il n'y a que lui qui est capable. Donc, voilà, c'est peut-être parce que je suis un gnome, que je suis petit, qu'apparemment, je ne peux pas faire, je ne sais pas, grand-chose, je ne suis pas un paladin, voilà. Moi, je pense que Maxime Chatham triche et je pense qu'il a un dé pipé. Je l'ai entendu dire tout à l'heure et je crois qu'il l'a amené. Donc, 2 dés de 6 plus 1 dés de 6 de feu plus 4 de force fois 2, donc plus 8. C'est ça. Plus mon modificateur de charisme qui est le plus 3, donc c'est le plus 8 face à plus 3. Et tu doubles aussi tes dégâts. Waouh ! Et je double mes dégâts puisque c'est un coup de plus. Alors, on lance. Malathor a donc brillamment réussi son coup. Dans un cas normal, il devrait donc lancer ses dégâts. Ils correspondent à 2 dés à 6 faces. Ce sont les dégâts d'une épée à 2 mains. Mais là, il a obtenu un 20 sur son dé. Cela veut dire qu'il a fait une réussite critique. La créature va passer un sale quart d'heure. C'est donc 6, 8. Je relance 8. 8, 10, 18, 19. 19, 19 plus 4, 23. 23 et 3, 26. Et 4 encore, 30. 30. Joli. Waouh ! Effectivement, tu brandis ton épée qui se met à luire d'une lueur que toi-même tu n'as jamais vue. En fait, tu penses que c'est la colère divine de Justicar qui s'exprime à travers toi. Tu envoies un coup magistral en plein dans la créature. Tu la tranches. Alors, tu ne la tranches pas complètement en deux non plus. Mais tu la tranches. Elle se met à hurler. Littéralement, tu vois une espèce de sang noirâtre qui commence à couler abondamment sur le sol. Elle hurle mais elle n'est pas morte. Ah ouais ? Ouais. Bon. Ah d'accord. Et je n'avais pas lancé mon dé de bonus. J'ai oublié. Lance-le. Lance-le. Bah non, j'ai fait 20. Ah oui, tu as fait 20. Donc ça sert à rien. Ok, donc on est dans la mouise parce que si 30 PV elle ne meurt pas. Moi je propose que vous montiez sur mon dos et qu'on parte. Donc, on est d'autant plus dans la mouise. Moi de jouer. Oui. Moi il faut que j'aille le récupérer. Alors, Fais, Fais, que fais-tu ? T'as des soins ? Non. Ah. Non, mais je... Que fais-tu ? Que fais-tu ? Mais je ne suis pas sûre de moi avec ces histoires de réaction là, du coup là. C'est... Oui, oui, mais il faut y essayer. Bah c'est pas grave. Je me déplace, je cours, alors je suis très discrète moi, dans le noir, dans l'obscurité. Je cours sans faire de bruit et je vais vers l'autre et je lui jette mon épée courte dans la face pour qu'elle le lâche. Ok. Alors fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît, pour voir si tu te fais remarquer ou non par la créature qui effectivement est focalisée avec avantage parce qu'elle est focalisée sur... Alors ça veut dire... Sur Malator. Alors redis-moi. Dites, tu jettes un des 20 plus ton score de 10. Il est dans la discrétion qui est dans l'extérité. Il est dans l'extérité. Ah c'est ça, ok. Voilà. Et tu jettes deux fois le des 20, tu gardes le meilleur. Ok. Ok, 14 plus 5, 19. Bien, super. Tu passes, effectivement tu profites du fait qu'elle soit focalisée sur sa douleur et sur le paladin qui vient de lui infliger un coup énormissime pour te faufiler. et tu vois qu'effectivement l'autre créature, elle ne regarde plus en fait. Elle est en train de tirer Isar par le pied, tout simplement, pour l'emmener dans une des alvéoles. Fais ton attaque. Alors, je... Ah non, c'est quoi ? Mon épée courge, je la lance ? C'est ta dague ? C'est ma dague ou je peux lancer ? Alors, c'est un des 6. Non, c'est toujours un des 20 pour lancer l'attaque. Plus ton score d'attaque. Plus mon score d'attaque. Donc, plus 5. Non, ouais, plus 5. 17 plus 5. Et tu peux le relancer parce que tu as l'avantage du sort, du pouvoir de tact. Peut-être que tu peux faire un... 17 plus 5. Déjà, ça va toucher mais peut-être... Oh ! Je vais retomber les déhors de la table. Il est où ? Attends, bouge pas. Je donne le chiffre ou pas ? Ouais, donne le chiffre. Eh bien, 18. Merci. 18 plus 5. Parfait. Tu l'as laissé toucher ? Ouais, je l'ai laissé toucher. C'est un spell horreur. C'est pas grave. Tu lances ta dague, fais tes dégâts. Ouais. Donc là, c'est le... Alors là, c'est là, mes dégâts. Non, c'est mon dague des 4 plus 3. Allez. Faut tout ça. 1. Tu lances ta dague. Plus 3. 1 plus 3. Ça fait 4. Ça fait 4. Qui va... J'ai pas... Ah oui, donc 1 plus 3. Plus... 3 plus 3, ça fait 7. Plus 3. Ça fait 7. Pas mal. C'est bien, merci. Tu lances la dague qui va effectivement se planter dans la chair de la créature qui se retourne d'un coup vers toi qui, du coup, lâche Nizar ayant une nouvelle proie à porter. N'est-ce pas ? C'est à toi. C'est à moi. Que fais-tu ? J'hésite. Elles sont à combien de distance, les deux créatures, là ? Elles sont très proches ? Elles sont à moins de 2 mètres ? Non, elles sont à 4,50 mètres, facile. Elles sont à 4,50 mètres, tu dis ? Est-ce que c'est intéressant d'utiliser, je ne sais pas si c'est intéressant d'utiliser l'armure du match pour protéger Nizar ? C'est ce que je voulais essayer. Non, parce qu'il n'y a plus il est inconscient, donc c'est fini. Donc, il n'y a pas d'intérêt, on est d'accord, il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser. Eh bien, je vais essayer d'utiliser pour la première fois le Geyser d'énergie. Ouais. Dis-moi. Le Geyser d'énergie et je vais utiliser le Geyser d'énergie de froid. Ouais. Et donc, et donc, qui devrait vraiment toucher les deux créatures et donc, j'ai 3 D8 à lancer normalement. Exactement, j'ai un jet de sauvegarde si je ne me trompe pas. Et tu as un jet de sauvegarde de dextérité. De dextérité, eh bien, lance tes dégâts. J'ai 3 D8, on a dit. Ouais. Allez mon bébé, balance. Ouais. Blah. 3. C'est pas grave, c'est pas grave. Et 2. 13 sur 24. 13 points de dégâts, c'est pas grave. Sur quelle créature tu l'as faite ? Sur quelle créature tu l'as faite ? Sur laquelle les deux ? Sur les deux, puisque c'est dans un... Ah, c'est un rayon de 4 mètres 50. Pardon ? C'est un... J'ai un... Ah non, attends. Non, non, justement. Pardon. C'est sur la première. Pardon. Donc celle qui l'a frappée. Celle qui est... Voilà. Par moitié frappée. Pardon. Oui, oui, parce que... C'est pour ça que je te demandais justement à quel... Certains sorts demandent au lanceur de sorts un jet d'attaque, afin de savoir si ce dernier a réussi à toucher sa cible. Mais attention, cela est toujours spécifié dans le texte du sort. La plupart des sorts offensifs, ou affectant de manière négative une créature, demandent à cette créature d'effectuer un jet de sauvegarde. Ozias tente donc de toucher la goule avec son geyser d'énergie. La goule doit effectuer un jet de sauvegarde, afin de savoir si elle a évité ou non le danger. La goule ne réussit pas son jet de sauvegarde. Elle subira donc les dégâts de plein fouet. Ce qui nous fait... Ton geyser, effectivement, vous voyez cette espèce de geyser d'énergie qui sort du sol, qui va d'ailleurs envoyer valdinguer tout un tas de cadavres qui étaient par terre, qui sort juste pile sous la créature, qui la frappe. Elle n'a même pas le temps d'essayer de l'esquiver, que déjà l'énergie la percute par-dessous. Elle perd des points de vie, mais elle n'est pas morte. Elle se regarde, elle est en colère. Elle est en colère, mais j'ai dit, mais elle est amochée, elle est en colère. Elle est amochée, elle a pris, là. Elle est amochée, et à ce moment-là, t'entends... Oh, Zias ! Qui ? Et au moment où tu fais exactement cette tête-là, en reconnaissant une voix que tu connais tellement, c'est celle d'Akmar. Akmar ? Akmar. Akmar, c'est... Tu aperçois Akmar, et au moment où tu dis Akmar, c'est toi, tu l'ouvres. Oh, non ! Oh, non ! Premier épisode. Akmar. Ça, c'est... Là, c'est du lourd. Là, c'est du lourd. Pauvre Akmar. Pauvre Zias. Attends, tu nous as... Toi, c'est bon, vous deux. Ta fille, attends, il t'a disparu ! Mais non, c'est pas lui qui est disparu, c'est Akmar qui est parti. Vas-y. Pardon, mais je n'ai pas la fiche des animaux. Ah ! Je viens de me transformer, et en même temps, je ne sais pas exactement... Tu peux faire... Tu n'as pas les petites fiches que je t'ai données ? C'est ça, elle m'a été très, très bien. C'est too bad ! Ouais, too bad, ouais. Alors moi, je propose de jeter un os et tu vas le chercher. Qu'est-ce que tu veux faire exactement ? Dis-moi ce que tu veux faire. Du coup, je ne me transforme pas, je reviens en... Sinon, j'attaque, mais je ne sais pas après, tu vois, avec quel dé, avec quel... Ah, ça sera toujours avec le débin, ça sera pas vraiment... Eh bien, j'attaque alors, je reste comme ça, mais... Soit tu peux attaquer, parce que là, pour l'instant, donc la situation, c'est que tu as une créature qui s'est prise vraiment des dommages très importants. Par Bibi ? Voilà, de l'autre, tu as l'autre qui était en train d'embarquer Isar. Oui, elle l'a arrêtée. Elle l'a arrêtée, mais... Il est toujours... Il est toujours là. Ok. Et lui, il est toujours au sol. Oui, oui. Donc, qui est-ce que tu attaques ? Bah, j'attaque la bête... La bête blessée ? Qui est proche de Léowen. Et pas loin de Isar. Ok, très bien. Eh bien, on va prendre... Hop ! Une petite créature à l'opposition. On va tous y rester, peut-être. Toi, certainement. Nous, ça doit... Le Warg ! Le Warg, eh bien, ça, c'est bien. C'est exactement... C'est pour ça que je vous fais des petites fiches. Oui, je sais. J'ai mal travaillé. Pardon. Pardon. Tu auras des points d'expérience en moins. Ouh ! Non, non, mais j'accepte. J'accepte. Je reconnais mon mère. Prise de catch, comme ça, et finis son... Ton attaque est à plus 5. D'accord. C'est un D20 plus 5. Ok, bah, j'attaque. Et si tu touches, ça fait 2 D6 plus 3. 2 D6 plus 3. Ouais. Très bien. Donc, j'attaque. Très bien. Vas-y. D20. Vas-y. 13 plus 5, 18. Ça touche sans aucun problème. Tu te jettes sur la créature. Et D6, alors ? Ouais. 5. 4, 9. C'est l'un son. Et 6, 15. Plus 3, tu m'as dit. C'est ça. 18. Eh bien, joli. Parfait. Tu lui sautes à la gorge et tu commences à lui arracher de la chair. Tu sens cette espèce de goût de pourriture. Ce goût de pourriture qui te prend comme ça les narines et la bouche, c'est immonde. Avec mes dents. Cette espèce de sang noirâtre qui commence à couler, qui te coule sur les babines, qui coule dans le pelage, mais elle est toujours là. Elle hurle, elle te saisit. C'est une demi-heure. C'est un peu prochain tour. Qu'est-ce que je me disais ? Petit alphelin. On aurait dû partir, les gars. On aurait dû partir. Petit alphelin. Eh bien, le petit alphelin, il voudrait savoir la deuxième bête qui n'a aucun dégât. Pour l'instant, elle est focalisée sur les O-N. Elle vient de prendre 10 via des dégâts puisqu'elle vient de l'attaquer. Je viens de lui faire des dégâts. Elle est focalisée sur les O-N. Elle n'est pas morte. Elle hurle toujours. Elle n'a pas fait de dégâts avec ma nague. Elle a juste lâché. Si, si, si. Tu as fait de dégâts, bien sûr. Donc, elle a déjà des dégâts. Mais elle est focalisée sur les deux. Moi, j'aimerais bien savoir à combien on en est maître de jeu sur les dégâts par créature. Là, on a infligé 30 à la première plus... La première a pris sévère. Elle est en très mauvais état. La deuxième, elle est bien quand même. On est à 43 et là, elle a chopé combien ? 18 plus la dague de Mélis. 18 et plus 7. 43 et 25. 43 et 25. Et elles sont encore debout. Et la deuxième, elle a Ilzard. Elle s'en est un petit peu... Elle s'en est un petit peu éloignée ? Oui. Euh... Que fais-tu ? Est-ce qu'une potion de soin sur Ilzard, ça pourrait... Oui, mais tu n'as pas ton équipement. Ah, c'est vrai ! Champagne ! Eh oui. Est-ce que le ventiler avec Champagne... Est-ce qu'elle tapotait sur son front, ça te marche ? Oui, dessus. Ça va, toi ? Bon, alors moi, je n'ai pas de sort. Je n'ai pas de transformation. Euh... Je... Tu as ton attaque sournoise. Ouais, j'ai une attaque sournoise, mais en force, moi, je suis à moins 1. Oui, mais si tu as une dague et une rapière... C'est toujours pas mal. Une attaque sournoise, si tu le prends par derrière, ça peut lui faire mal. C'est ton attaque normale. Si tu as une dague et une rapière, tu as une dague et une rapière, du coup. J'ai une dague et une rapière, donc j'ai plus 6, plus 6. C'est ça. Tu es plutôt pas mal pour toucher. Moi, j'irais bien sur la première. Je passe entre les jambes du paladin. Ouais. Nul ne passe entre mes jambes. Je suis désolé, je veux dire, on est en bagne, hein. Il va falloir t'y faire. Il faut quand même en profiter un petit peu. C'est promis. Les choses qui piquent, je les laisse en bas. Je passe. Paladin coquin. Donc, tu passes entre les jambes du paladin ? Je passe entre les jambes du paladin. Là, on est d'accord qu'on n'est pas sur une map en ce qui concerne les déclassements. En fait, je me fais discret pour passer derrière la créature qui est déjà la plus amochée, qui est à 43. Et pour lui infliger une attaque surnoise. Donc, un test de discrétion. Un test de discrétion. Un des 20 plus ta dextérité-discrétion. Alors, dextérité en discrétion, donc je suis à plus 8. Ouais. Allez. Allez, joli. Eh ben, c'est un 20. Ah, c'est un 20. Eh ben, non, c'est 4. Question maintenant de jeu. 4 plus 8. Ça fait 12. L'avantage que je donne tout à l'heure, ça ne marche que sur le combat, pas sur la discrétion. Ouais, ça ne marche que sur le combat. Tout à fait. Tu tapes, t'en as dit davantage. Que je regarde, parce qu'elle n'a pas non plus une perception de malade mentale. Effectivement, elle ne te voit pas. Très bien. Donc, je suis passé en termes de discrétion. Ouais. Discrétion. Et de discrétion. T'essaie de le cacher un peu. C'est de la discrétion. Et donc, j'attaque avec Dag et Rapierre. Ouais. On est d'accord que je suis derrière ? On est d'accord. Vas-y. Donc. Un des 20 plus... Alors. Donc, ça va être ton action et ton action gomus. D'abord, un des 20. Deux des 20. Ouais. T'as l'avantage. Et tu gardes le meilleur pour ta Rapierre. Puis, deux des 20. Et tu gardes le meilleur pour ta dague. Pour ma dague. Ouais. Alors, 19. Je le sens très joli. C'est bon ça. Un deuxième au cas où ? Peut-être un 20. Non. Et pour la dague ? 19, c'est bien. 10. Et deuxième. 3. Donc, 10 plus 6, c'est 16. C'est ça ? Ouais. T'as plus 6 en dague. Ta première arme. Ma première arme, ça fait 19. Plus combien ? Plus 6. On attaque. C'est ça. C'est ça. 10 plus 1, 10 plus 6, ça fait 16. OK. Donc, ça me fait 25 plus 16. Les deux touches. Tu peux faire tes dégâts sur les deux. Yeah. Avec... Donc, tes dégâts de Rapierre, c'est des dégâts totales plus ton attaque sordoise. Et tes dégâts de dague, c'est juste le dé sans le bonus. Parce que c'est ta deuxième action. Ah ouais. Donc, c'est que 10 sur la deuxième. En fait, j'avais raison. Ça va. Arrête. Non, non, non. C'est pour les dégâts. Il faut que tu me lances tes dégâts maintenant. OK, d'accord. Donc, des 20. Non, pas des 20. Non, des 6, pardon. Et t'as un bonus de 3 aussi à tes dégâts. Non, des 8 pour ta Rapierre. Ça va se mettre en place. Des 8 pour ta Rapierre. Et des 4 pour ta dague. Attends, non. C'est un D8 plus 4, ta Rapierre. Ah oui, c'est un D8. Tu me connais ma D6. C'est le double pyramide. Euh, attends. Hop. Non. Non, celui-là. Celui-là. Donc, on est à 2. Plus un D6. Du coup, pour ton attaque sournoise. 4. Donc, ça fait 6 et 4, 10. Et plus 3, je te donne la bonus de 2. Et plus 3, ça fait 13. Parce que grâce à son super pouvoir. On est d'accord, là, sur le plan ? Oui, on est d'accord sur le plan. Et ton deuxième, ta dague, c'est 1 des 4, tout court. 1 des 4, tout court. Donc, la pyramide. 3. Plus les 3 aussi. Donc, 6. Ça fait 13. Ça fait 19. Comment est-ce que tu veux le faire ? C'est toi qui l'as fini, mon père. Décris-moi, c'est l'action finale. Bon, on en a une deuxième. C'est le petit qui casse tout. Vous remarquez toujours que c'est le petit bonhomme du groupe. C'est le truc. C'est le truc. C'est le truc. Le mec est quand même allé se cacher derrière son panne. Donc, alors là, je... Je suis content. Défonce. Je suis content. Donc... Décris-moi ton action. Une belle action bien héroïque. Ah, tu veux que je te décris ? Ah, mais ouais. Comment tu l'achèves ? Elle avance, il se prend un pied dans l'autre, il tombe sur elle comme ça. Il fait... Ah ! Et elle meurt. Non, non, en fait, je grimpe simplement de... Je grimpe le long de sa colonne. Et avec ma rapière, je plante le crâne, quoi, à la base. Alors, si j'ai réussi à tuer cette première créature, évidemment, c'était pas de mon bon vouloir. J'ai simplement voulu aider, apporter ma petite pierre à l'édifice. Et bon, il s'avoue que cette petite pierre est tombée un peu comme un roc sur cette créature. Et que... Oui, si j'avais pas été là, je pense qu'elle... Je pense qu'elle tuait mes compagnons. Typique. Je trouve qu'il se la pète un peu. Mais voilà, je trouve qu'il a de la chance au dé, mais ça se trouve, ça va pas tenir. Et je pense qu'il fera moins le malin dans les épisodes à venir. Et tu grimpes le long, t'es légèrement déséquilibrée, mais tu y arrives sans aucun problème. Tu te cales derrière elle, tu prends ta rapière, tu l'enfonces, elle vient traverser sa tête et sa mâchoire pour ressortir. Elle pousse un dernier hurlement avant de s'écrouler devant Malator. Et tu te retrouves à un petit brûlé-boulé. Hop. Et hop, le panneau. Et au moment où tu fais ça, tu entends plusieurs cris qui commencent à venir. Oh non ! Ça s'arrête jamais ! À toi. Oh là là ! On les récupère et on se barre. Estimant qu'ils sont plutôt en capacité de combattre, j'ai l'impression que la priorité aujourd'hui, vu la puissance des créatures, c'est à ce qu'on soit le plus nombreux avec une vraie force de frappe. Donc je décide de renoncer à cette attaque-là. Et en fait, je fais un déplacement pour essayer de me mettre à genoux, quitte à me précipiter, tu vois, pour mettre la main sur le sang dragon. Je lui mets la main sur le front, je me concentre et subitement une espèce de… ma main devient comme s'il y avait une lumière à l'intérieur sur ton front et je dis « Para Eva, fille de Justicar, je te bénis ». Et j'utilise mon imposition des mains pour lui rendre 12 points de vie. Et il fait de la magie aussi, il fait de la magie parce qu'apparemment une épée, ce n'était pas suffisant. Donc il fallait aussi peut-être qu'il maîtrise le froid, le feu, l'acide, les cailloux, le ciel, les étoiles, Maxime Chatham quoi. Voilà. J'étais prêt à m'auto-soigner, bon, il y a une lacune de règles à ce niveau-là mais bon, évidemment, c'est Maxime Chatham qui me sauve. Bon, voilà. Non mais merci Maxime. Merci. On voit que tu lui as redonné le sourire là. Et au moment où tu te réveilles effectivement en voyant cette lumière qui émane de la main sur ton front, tu sens la chaleur divine qui envahit ton corps. Oh oui, je la sens ! Tu vois, en fait vous le voyez tous, une espèce d'échelle de cordes qui tombe du puits et vous entendez une petite voix en haut. « Montez ! Montez ! Vite ! » Petite voix métallique, un peu étrange. Nono ? Peut-être. Que fais-tu ? Eh bien, je fuis, je l'aide à se relever et je l'emmène avec moi pour monter à l'échelle. Ok. Vous dirigez vers l'échelle. Enfin, tu diriges vers l'échelle. Enfin, je dirige vers l'échelle. C'est une échelle de cordes ? Ouais. Moi, j'appelle tous les hommes qui sont là, restants. Et... Focaliser sur ton geyser d'énergie, tu t'aperçois qu'en fait, il ne reste plus que vous. Ah ! Ils ont déjà été... Effectivement, tu vois les ondes de plusieurs créatures qui commencent à sortir des alvéoles qui vous entourent. Ouh ! Que fais-tu ? Je... Je... Je me précipite aussi vers les guindes qui sont tombées du puits. Ok. Et j'essaye d'amorcer justement la montée en disant aux gens de partir. Très bien. Tous les deux... Tous les deux ? Ouais. Moi, je ne peux pas monter à la corde avec mon... Avec le work ? Non, ce n'est pas possible. Il faut que tu te retransformes en humaine. Eh bien, je me retransforme. Enfin, en demi-orc. Ouais, je me retransforme en demi-orc. Ça ne te coûte rien, ça ? Euh... Non, non, ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Eh bien, voilà. Quand tu cours jusqu'à la... Euh... Oui, on part, alors. Ok. Nika ? Euh... Je... Tout le monde, tout le monde, il reste plus que moi, là. Bah, non, t'es pas encore monté. On n'est pas monté encore. On est tous, on se dirige. Il restera Malator pour voir ce qu'il fait, mais euh... On est tous vers l'échelle, ouais. Tout le monde est en train de monter à l'échelle. C'est le... Voilà. Alors, attends, euh... Les deux créatures sont mortes, là ? Non, il y en a une. L'autre, euh... L'autre, euh... Elle est en train de s'approcher, mais euh... C'est ça. Elle était euh... Moi, ce qui est évident, c'est, compte tenu du personnage que j'incarne, euh... Je ne sortirai qu'une fois que tout le monde sera monté. Donc, j'ai deux trucs en tête. La première chose, c'est l'autre créature. Donc, je... Mon action, ça va être de la cognée, de toutes mes forces. Euh... Et euh... Et donc, je couvre au maximum. C'est-à-dire, si je vois qu'elle va pour se précipiter quelqu'un, je m'interpose et je mets un énorme coup de... Un énorme coup d'épée, quoi. Ok. Eh bien, écoute, fais-moi ton attaque. Alors, c'est un 18 plus 7, ça nous fait 25. Ouh, tu touches. Je touche. C'est un plaisir de l'entendre. Donc, deux dés de 6 plus un dés de 6 de feu, plus 4. Et là, je n'ai plus mon avantage. Donc, ça s'arrête là. Alors, je fais 4 et 4, 8 et 5. Donc, nous sommes donc à 13 plus 4, 18 de dégâts. Tu tranches dans ces chairs pourries qui commencent à sointer toujours de ce liquide noirâtre qui pue. D'ailleurs, à chaque fois que tu entames son corps, tu sens une espèce d'odeur, de puanteur, de pourriture comme ça qui t'arrive aux narines. D'accord. Si c'est possible, dans mon attaque, j'essaie de combiner quelque chose du style, j'arriverai, je mets un énorme coup de pied dedans et j'essaie de foutre en même temps un coup de lame. Pour que ce soit à peu près ça. L'idée, c'est en gros de laisser de la repousser du groupe et d'attirer son attention. D'être celui qui, si elle doit attaquer quelqu'un, que ce soit moi. C'est ce qu'elle va faire. Elle va vilement t'attaquer. Elle est pas obligée après. Elle va vilement t'attaquer. Elle va vilement te toucher. C'est sûr ça ? Ouais. C'est sûr et certain. Tac, tac. Et avec sa deuxième, elle va vilement ne pas te toucher parce qu'elle fait un fumble. Un fumble ! Voilà. Et elle t'inflige 13 points de dégâts avec sa patte qui va trancher en plein milieu de ton torse. Oh. Et elle essaye d'en profiter pour essayer de te mordre. mais tu interposes ton épée en travers de sa gueule. Elle va mordre le métal. C'est tout ce que tu as en toi, créature de tanate ! Elle te regarde juste en train de... Ok. Pendant que vous êtes en train de monter, faites-moi tous quand même un petit test de dextérité. S'il vous plaît. Des vins ? Ouais. C'est un... C'est beau. Vins naturels. Bravo, bravo. Bravo ! Bon, alors moi, j'ai un joli 2. Ok, ça fait 6. Naturels. Voilà. Un joli 2 naturels, bien joué. Il y a rien à rajouter. Il y a rien à rajouter. On est à 4. 4, ok. Euh... 14. 14. Il y a rien à rajouter, là. Non, juste dextérité. Ah non, alors 13, pardon. T'as dextérité, si. Je rajoute quoi ? Si, pour j'ajoute ça. Ah ok, donc euh... 11. 11. 11. Ok. Euh... Sans trop de problèmes, on en a 3 qui grimpent à toute vitesse et qui commencent... Vous commencez à atteindre le... Le puits... Enfin le... Pas le puits, mais l'ouverture du puits, l'ouverture supérieure du puits. Euh... Vous 3, vous êtes un petit peu à la traîne. Vous avez le temps de voir Malator qui est aux prises avec une créature, l'épée dans sa gueule. Euh... Mais vous serez encore là-dedans... Mais vous voyez les autres créatures qui commencent à s'approcher de votre échelle de corde. Elles sont 3 maintenant. Euh... En plus. Euh... Et tout doucement, elles vous regardent monter et vous avez l'impression qu'elles salivent. Euh... Qu'il y a une espèce de... Vous voyez, il y a de la salive qui dégouline de leur gueule quand elles vous regardent. Vous avez même presque l'impression qu'il y a un petit sourire sadique. Hum... Tous les 3, euh... Euh... Vous arrivez en fait en haut du puits. Euh... Et euh... Vous tombez dans une autre salle qui ressemble d'ailleurs beaucoup à... À la salle que vous venez de quitter. Euh... Et vous voyez... Euh... Cinq créatures assez bizarres. Des créatures faites de métal. Euh... Entièrement mécaniques. Euh... Qui... Qui... Euh... Toutes... D'un côté, un bras avec une vraie main. Enfin, une main mécanique, mais une main avec des... Des doigts appréhensibles. Euh... Et de l'autre côté, une arme qui a été soudée. Euh... Qui une masse. Qui une épée courte. Qui... Un marteau. Etc. Euh... Celui qui vous avait parlé, qui vous fait signe avec la main. Venez ! Venez ! Vite ! Vite ! On va vous faire sortir de là ! Toujours cette petite voix. Cette petite voix métallique qui résonne. Euh... Voilà. Et vous avez euh... Deux des créatures qui sont dans une entrée. On dirait une espèce de... Ouais. De petit tunnel. Assez étroit. Euh... Duquel elle... Elle semble venir. Malator. Ils sont tous en train de monter. Il y en a encore deux. Qui sont en train de galérer à l'échelle. Ok. Donc l'idée c'est de les couvrir. Donc c'est tout ce qui se rapproche. Ouais. Tu vois. Quitte à faire... Quitte à... Peut-être même à pas faire une attaque ciblée. Mais faire tournoyer mon épée tout autour de moi. En poussant quelques cris. Tu vois. Un peu enragés. L'idée c'est de couvrir au maximum. Et si j'y arrive. Mais c'est pas la priorité. Si au même passage j'arrive à jeter un oeil dans la direction. J'ai cru comprendre que lui. Un moment avait vu quelqu'un d'important. Qui a disparu. Et j'essaie de voir si je vois quelque chose dans cette direction. Mais tu vois. Au milieu de tout ça. Je sais pas si j'arrive à concentrer mon regard. Mais si c'est possible. Juste un coup d'oeil. Pour voir. On sait jamais. Alors. J'en perds quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Et s'il faut que je traverse la salle. Fais-moi un... Fais-moi un test de... Hum... Parce que là t'essayes juste de les repousser. Euh... Les empêcher de passer. Fais-moi un... Intimidation. Ouais. Un test d'intimidation. C'est bien ça. Ok. Oh. 4 plus 5. 9. 9. Ouais. Tu commences à balancer ton épée. Le problème c'est que t'es occupé à essayer de chercher à droite à gauche en même temps. Si jamais tu vois que... Et tu t'aperçois qu'en fait elle continue de se rapprocher. Là tu vas te retrouver pris au piège avec une créature blessée et trois créatures en pleine forme. C'est bien ça. Eux viennent d'arriver à passer le puits. Ah. Donc tu sens que bon maintenant il est temps de partir. Ok. Dès que l'échelle est libre. Je me jette sur l'échelle. Je commence à monter. Et au cas où je hurle. Tirez sur l'échelle. Remontez l'échelle. Et quand tu hurles ça. Alors vous arrivez en haut du puits. Vous voyez ces petites créatures qui... Assez étranges. Ces espèces de... Ouais. De gnome mécanique. Vous avez jamais vu ça de votre vie. Dans un métal doré. Quelque chose de... Quelque chose de complètement inconnu. Eux. Vous entendez en bas. Tirez l'échelle. Remontez l'échelle. Vous voyez le gnome qui vous parlait. Et un autre qui prennent l'échelle. Il commence à la tirer. Tu te sens soulever. Ils ont apparemment une force phénoménale. Qui tire. Qui tire. Et vous voyez Malator qui remonte. Qui arrive. Ok. Sur l'échelle avec le... Tadam. Magnifique. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que sans Malator ils seraient tous morts. Puisque je suis remonté sur cette échelle de cordes vaillamment. L'épée triomphante au dessus de moi. Et je les ai sauvés tout simplement. Enfin je pense que Malator est le seul et unique héros de ce groupe. Il faut se l'avouer. Et du coup... Quand vous arrivez dans la salle. Tous. Maintenant vous y êtes tous. Vous avez les deux gnomes qui sont à l'entrée. Qui vous font signe. C'est par ici. C'est par ici. Allez. Suivez-nous. Et ils rentrent dans l'espèce de couloir. Enfin de petit couloir. Il va falloir que tu te baisses. Vous baissiez vraiment tous les deux. Parce que c'est 1m50. Je passe en dernier toujours. En regardant un regard sur... Enfin en regardant le... Oui. En regardant sur le trou. Le puits. Très bien. Au cas où. Tu... Tu jettes un oeil sur le puits. Pour l'instant. Tu entends juste les cris des créatures. Ces cris strident. On va refermer. Qui résonnent. Et tu commences à en entendre un petit peu de partout. Qui commencent à venir du plafond. Qui commencent à venir d'autres alvéoles. Vous voyez d'autres alvéoles dans les murs. Enfin ça commence à grouiller. On est dans quoi là les gars ? On y va vite, vite, vite. Vous courez jusqu'à cette sortie. On vous guide. C'est une espèce de boyau en fait. Même chose un boyau d'os. On est toujours dans cette composition osseuse. qui sointe d'un liquide un peu gluant. Une espèce de bave épaisse. Qui pue. Et... Et vous ressortez. Et tout ça en pagne. Et tout ça en pagne. Et vous ressortez. Un moment dans la fuite, si je peux, essayer de m'adresser tout en couvrant, etc. A une des machines en gros. Parce que c'est ça. Je lui dis « Ange en armure, sommes-nous morts ? » « Vous n'êtes pas morts. Fort heureusement. Sinon on ne serait pas là. Allez, suivez-nous. On va vous sauver. » Donc on n'est pas en enfer, ouais. Et vous arrivez sur une espèce de terrasse, plateforme. Au bout de la plateforme, vous avez percevé une machine qui semble accrocher, une machine mécanique, qui semble accrocher à l'os qui forme la coque du bâtiment ou de la chose dans laquelle vous étiez, dans laquelle deux autres gnomes mécaniques attendent. On vous enseigne de les rejoindre. Et devant vous, vous vous retrouvez face à un paysage qui vous est complètement inconnu. Vous avez un espèce de ciel noir, une noire d'ébène, avec des étoiles extrêmement brillantes. Pas une moins brillante que l'autre, qui luise. Aucune étoile, aucune constellation ne vous rappelle quelque chose. Et face à vous, s'étend une immense cité. Quelque chose de gigantesque. Vous n'avez jamais vu ça. Qui est certainement pour ceux qui sont allés à Antéone, qui est la capitale du Protectorat de Justicar ou qui sont allés par exemple à Coros, à Protéos pardon, la capitale de l'Empire et de la province de Coros. On est sur peut-être 10 fois, 15 fois la taille de ces cités. Des tours cyclopéennes qui s'élèvent devant vous, des bâtiments immenses, énormes. Certaines tours qui sont extrêmement élancées, d'autres qui sont complètement ramassées sur elles-mêmes. De la pierre, de l'obsidienne, du métal, de tout en fait. On trouve des bâtiments faits tout, peut-être même par certains reflets. Vous vous en doutez des bâtiments dont les toits sont peut-être même faits de diamants. De diamants bruts. On est vraiment en extérieur là ? Vous êtes en extérieur, vous sentez le vent sur votre visage. C'est un vrai ciel. C'est un vrai ciel en tout cas de ce que vous voyez. Vous entendez les échos d'une mer plus loin, mais une mer étrange. Vous voyez d'ailleurs une espèce de lueur qui pulse comme le battement d'un cœur qui vient derrière les bâtiments, de là où vient l'écho de la mer. Vous n'avez jamais vu ça. C'est plutôt positif. Vous respirez normalement. C'est étrange en fait. Vous respirez absolument normalement. Vous êtes juste devant ce spectacle. Et par Justica, où est-ce que vous êtes tombés ? Je pose la question à des gnomes en armure. Gnomes ? Où sommes-nous ? Vous êtes dans la belle cité d'Oblivion. Oblivion ? Et tu vois qu'il prend une espèce de petit miroir. Maître ! Maître ! Nous les avons récupérés. Ils sont là. Et là tu entends, venant du miroir, une voix métallique aussi, mais beaucoup plus grave, beaucoup plus puissante. Dépêche-toi. Je vais les renvoyer immédiatement. Ah oui ! Bien sûr ! Bien sûr ! Il range son miroir, il sort une espèce de petite bourse qu'il ouvre. Il prend une poudre dans la bourse. Vous entendez au loin des pas qui semblent courir. Ce n'est pas des pas de ces créatures. On dirait des pas qui étaient quelqu'un qui est en train d'essayer de vous rattraper. D'ailleurs toi tu entends, attendez-moi ! Attendez-moi ! Et là, il souffle. Oh non ! Mais non ! Je ne fais pas ça ! On veut savoir qui c'est ! Je fais deux fois ! Et vous vous endormez. Au petit matin, vous vous réveillez dans votre lit. Là où vous étiez endormi dans l'auberge. Dans votre couche. C'est qu'un rêve ! Alors... Est-ce que c'était un rêve ou pas ? Je ne sais pas. Je sais que dans la couche de Léowen, il semble faire vraiment jour. Vraiment jour depuis un petit moment. Dans la couche... Enfin au moment où tu retombes dans ta couche. Tu sens quelqu'un qui est en train de tirer le tissu. Et tu vois une femme de chambre. Complètement stupéfaite. Qui te regarde et qui... Où est-ce que vous étiez ? Vous n'étiez pas là ? Vous êtes là ? Vous n'étiez pas là ? Vous êtes là ? Et qui sort en courant. Et vous entendez le... Ah ! Vous êtes dans vos chambres. On a chacun une chambre. Alors il y en a certains qui sont dans un dortoir. Tous ceux qui ont un niveau de vie modéré. Et ceux qui ont un niveau de vie confortable ou supérieur ont une chambre individuelle bien évidemment. Donc moi je suis dans un dortoir. C'est ça. Donc je sens à la suite. C'est ça. Un peignoir. Avec mon panne immédiatement je me lève. L'épée à la main. Je sors de la pièce. Je regarde le couloir. Et je commence à marcher dans les yeux. Et je frappe aux portes. Et d'un coup d'une voix tonitruiante je lui dis sans dragon, sans dragon es-tu là ? Moi je me réveille. La première chose à laquelle je pense. C'est à toi. En me disant. Mon dieu. Mon dieu je crois que je reviens de la mort encore une fois. J'ouvre. J'ouvre la porte. Et tu le vois là. Et je te vois. En pagne avec l'estafilade. La magnifique estafilade qui saigne encore. Ah ouais. Avec son épée à la main et son pagne. Un rêve bien réel. Tout de suite je regarde autour de moi mon arc. Je regarde si j'ai toutes mes affaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me lève, je les entends. Je sors pour les regarder. Je te reconnais. Enfin. Et... Et je... Je leur demande ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Justicar nous envoyait un rêve. Un rêve important. Il faut que nous parlions. Y a-t-il d'autres compagnons à vous ici ? Et là moi je me réveille. A ce moment là. Et en criant... Ackmar ! Ackmar ! Et en fait je crois que je suis chez moi. Je tombe de mon lit. Et je me précipite. Je sors en pensant aller voir mon père. Pour lui dire que... J'ai vu Ackmar ! Et tu tombes sur eux. Et je tombe sur eux. Est-ce que tout le monde a fait le même rêve ? Ce rêve qu'ils pensaient, qui semblait bien réel. Ces créatures. Les anges en armure. Exactement. La cité d'Olivion. Moi là-dessus je me réveille. Et en fait je me rends compte que j'ai encore de la chair et du sang sur la bouche. Exactement. Du coup je me précipite aussi. J'ouvre la porte de ma chambre. Enfin du dortoir. Ah non je te secoue. Parce que je dors avec toi. Enfin... 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 Je me réveille. Je te secoue. Ouais. Et ma première réaction, c'est de récupérer toutes mes affaires, de me rhabiller. Ok. D'accord ? Et ensuite tu sors. Et en fait... Euh... Euh... Je... 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 Je sors... Donc une fois qu'ils sont tous rassemblés, ils sont tous dans le couloir. Et là au moment où j'ouvre la porte... Euh... C'est là que je me retrouve en face de ces compagnons d'armes. Tout s'empagne. Tout s'empagne. Tout s'empagne. Et euh... Et donc la première chose que je leur dis, c'est euh... Et donc en fait tout ceci n'était pas un rêve. Ni un cauchemar. Salut mon gaillard. J'étais pas très en forme tout à l'heure. Eh Gelfrine, c'est donc toi. Eh oui. Gelfrine le marcheur ? Oh Rose. Ça va ? Tu travailles bien et toi ? Oui. C'était étrange hein. Ah on l'a échappé belle bonhomme. Et vous vous connaissez ? Oui on s'est rencontrés. On s'est déjà rencontrés. On s'est rencontrés, il a voyagé avec moi. Le halfling sans l'urine, il a eu peur. Salut Léon. Salut Sarna. Moi je suis en paix, ça, donc euh... Je leur dis, je pense qu'il est temps que nous discutions. Exact. Je pense qu'il est surtout temps que tu t'habilles, ouais. Retrouvons-nous dans la grande salle commune dans quelques minutes. A tout de suite. Et sur ce, nous arrêtons la partie ici. La suite, la suite, la suite, la suite. La suite dans le prochain épisode. Ouh, ouh, ouh. Ok. Y'a vu que elle. Merci. Ça démarre encore. Merci. Merci. Il n'y a pas eu le temps de te remercier Maxime dans la partie. Non, 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 non. Je crois qu'il est trop mal d'avoir mon... C'est tout. Non, 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 non. C'est tout saut, en fait. Qu'il est trop mal. Sous-titrage MFP.